Coucou ! T'as de beaux cheveux, tu sais. Aujourd'hui, je ne vais pas y aller par quatre chemins, on profite du confinement pour parler du no-pou. Le no-pou, ça vient de l'anglais no shampoos, qui veut dire pas de shampoing. Donc le mouvement no-pou, la démarche, consiste à ne plus se laver avec du shampoing les cheveux. Alors, on utilise d'autres techniques. Pourquoi arrêter de se laver les cheveux avec du shampoing ? Pour beaucoup de réseaux. D'abord, pour préserver l'environnement, parce qu'il faut savoir que les produits, la cosmétique industrielle, les shampoings, les crèmes, les savons utilisent des produits qui ne sont pas toujours bons pour la planète, qui ne sont pas toujours biodégradables, qui peuvent être nocifs pour les milieux aquatiques. Donc ça, c'est une chose. Et pour la santé, je pense que vous avez entendu parler des perturbateurs endocriniens, mais il n'y a pas que ça. La cosmétique industrielle utilise des huiles minérales, par exemple, qui peuvent être cancérigènes, ou alors des tensioactifs qui peuvent être irritants, allergisants et polluants. Vous allez gagner du temps, parce que vous n'allez plus vous laver les cheveux aussi souvent qu'avant, et vous allez économiser de l'argent, parce que vous ne dépenserez plus une blinde dans tous les shampoings. Je devais tourner cette vidéo avec Aude Lagardé, qui a écrit un livre sur le sujet, sur la démarche NoPoo. Tadam ! Ouais, je suis magicienne. Malheureusement, confinement oblige, cette vidéo est reportée, mais justement, je voulais vraiment vous en parler, parce que c'est le moment où jamais, et puis on aura l'occasion de faire une autre vidéo avec Aude, où on pourra approfondir la question, parce que elle, pour le coup, c'est vraiment une spécialiste. Moi, je ne peux vous parler que de mon expérience personnelle. Elle, elle a vraiment étudié la question en détail, et elle a donné plusieurs recettes dans son livre, qui est vraiment intéressant. J'insiste là-dessus, d'ailleurs, parce que beaucoup de livres sur la question, sur les produits naturels en général, sont hyper bien marketés, et on se rend compte à la lecture que finalement, rien n'est creusé. Elle, c'est le contraire. Son livre est extrêmement bien documenté, elle part de son expérience, elle a fait beaucoup de tests sur la question, elle a beaucoup de connaissances, et il gagnerait justement à être un peu plus exposé. A défaut de l'experte, vous vous contenterez de moi, et de ma petite expérience. Le confinement est le meilleur moment pour se lancer. Pourquoi ? Parce que quand on commence la démarche du Nopou, il faut être patient, vous allez voir vos cheveux prendre une apparence que vous ne souhaitez pas forcément, ils peuvent paraître sales de temps en temps, il faut s'adapter au rythme de vos cheveux. Donc justement, c'est l'occasion, vous êtes chez vous, vous ne voyez personne, profitez de ce vide intersidéral social pour vous lancer. Alors je précise que c'est la transition qui n'est pas toujours facile, et pas le Nopou en lui-même. Ça va durer quelques semaines, voire un peu plus d'un mois, puis en fait, ensuite, ça va rouler, ça va glisser comme le sébum sur les cheveux. Alors ça fait bientôt un an que je me suis lancée dans l'aventure Nopou, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, je le précise, ça demande de la patience, c'est étape par étape. Il y a quelques années, j'avais arrêté justement d'utiliser des shampoings liquides, j'étais passée aux shampoings solides que je faisais moi-même, et puis petit à petit, j'ai voulu espacer mes shampoings, puis hop, du jour au lendemain, je me suis dit, j'arrête de les laver, je ne fais que les rincer à l'eau. Mes cheveux étaient toujours aussi gras, voire beaucoup plus gras, même en les rinçant à l'eau, ça ne marchait pas. J'ajoutais du shampoing sec, donc avec la poudre, un coup je les desséchais, un coup ils étaient trop gras, et puis de toute façon, ils s'étouffaient complètement, je les perdais, bref, échec total. Et pourquoi ? Parce que je n'avais pas utilisé la méthode que je vais vous donner étape par étape, et dont Aude parle dans son bouquin. Je recommence à me les laver normalement, et en septembre, je refais une tentative, mais cette fois étape par étape. Et cette tentative a été fructueuse, puisque j'en suis toujours satisfaite. Je vais vous donner des indications de temps pour vous donner une idée, mais ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, parce que ça va vraiment dépendre de vos cheveux. Il faut compter, grosso modo, pour la première étape de la méthode, un mois. Alors premièrement, on va partir de votre rythme habituel. Si vous voulez laver tous les deux jours, vous partez de ce rythme-là, et vous allez ajouter un jour de plus. Donc vous allez attendre trois jours avant de vous les laver. Pas un jour de plus, pas un jour de moins. Vous attendez plusieurs cycles de lavage, et vous allez voir, vos cheveux vont s'adapter au rythme, et vont devenir de moins en moins gras au bout de ces trois jours. Quand vous voyez qu'au bout de trois jours, ils se sont habitués à cette journée de plus, et qu'ils sont propres, vous pouvez ajouter un jour de plus. Donc vous attendez quatre jours. Au bout de quatre jours, vous faites la même opération, vous faites plusieurs cycles de lavage, et vous ajoutez un cinquième jour, etc., etc., jusqu'à arriver à une semaine. Si vous pouvez ne pas les laver pendant une semaine, sans qu'ils soient trop sales, vous êtes prêt pour la deuxième étape du no-pou. Mais vous pouvez très bien décider de rester à ce rythme-là, avec vos shampoings toutes les semaines, et vous ne passez pas au no-pou. Si vous voulez passer à la deuxième étape, regardez la vidéo jusqu'au bout. La deuxième étape va consister à remplacer le shampoing que vous utilisiez pendant la première étape, trouver une alternative au shampoing. Alors là, il y a plein de recettes possibles, et vous en trouvez pas mal dans le livre d'eau de Lagardé, justement, que vous pouvez télécharger sur son site. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description de cette vidéo. Je ne sais pas d'ailleurs si vous regardez les descriptions. Faites-le si vous n'avez pas l'habitude, n'hésitez pas à regarder. Je mets souvent des liens qui pourraient vous être utiles. Donc deuxième étape, on regarde, on se renseigne, il y a plein de recettes qui existent à base de poudre, à base d'huile, de bicarbonate de soude, de vinaigre de cidre, bref il y a plein de choses qui existent. Il va falloir que vous fassiez des tests, que ça va vraiment dépendre de vos cheveux, de la nature de vos cheveux, de la teneur en calcaire de votre douche, de la porosité aussi de vos cheveux, savoir si ils absorbent beaucoup l'huile que vous allez utiliser pour vos soins ou pas. Par exemple, j'ai les cheveux très peu poreux, donc ils absorbent pas du tout les huiles. Donc si je mets quelque chose à base d'huile sur mes cheveux, je sais que je vais en avoir pour des jours et des jours avant d'arriver à rincer correctement mes cheveux. Donc j'ai banni les huiles. Ce que je fais, moi, c'est j'utilise de la poudre de guimauve que je mélange à de l'eau dans un bol. Je m'applique cette poudre sur mes racines, jusqu'aux longueurs, bien sur l'ensemble de mes cheveux. Je laisse poser pendant une heure, puis je rince à l'eau et puis je finis en dernière eau de rinçage par du vinaigre de cidre. L'odeur ne reste pas du tout, vous ne sentez pas le vinaigre après avoir rincé vos cheveux au vinaigre, je vous rassure. Je fais ça une fois toutes les deux semaines et l'autre semaine, je me rince seulement les cheveux à l'eau. Une semaine, j'utilise de la poudre de guimauve, l'autre semaine, j'utilise juste de l'eau et ça fonctionne très bien. Et si jamais mes cheveux paraissent sales, comme c'est le cas maintenant pour moi, voilà, vous voyez, je me mets à nu devant vous, je me fais un shampoing sec. Pour cela, c'est bien simple, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus il y a quelques temps, je vous la redonne. C'est dans une tasse, vous ajoutez une cuillère à café de fécule de maïs, la maïzena, et une demi-cuillère à café de cacao en poudre. Non sucré, évidemment. Donc une fois que vous avez mélangé votre cacao et votre fécule de maïs dans une tasse, vous prenez un pinceau de maquillage qui sera consacré à ça et vous saupoudrez vos cheveux de ce mélange. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, j'en mets sur mes racines, tac, je n'oublie rien. En fait, c'est simple, la fécule de maïs absorbe le sébum en surplus. On en met partout. Alors je ne me vois pas, je n'ai pas le retour caméra, donc je ne sais pas si c'est bon. Je vais en mettre pas mal. Voilà, voilà. Ensuite, on mélange. On se masse le cuir chevelu. On laisse reposer 5 minutes. J'ai oublié de préciser, je mets du cacao parce que je suis brune. Si vous êtes blonde, tout simplement, vous mettez juste de la fécule de maïs et ça suffit. Au bout des 5 minutes. Ah, le temps passe à une vitesse en votre compagnie. Alors, on se broche ses cheveux comme ça. La tête à l'envers. Et voilà le résultat. Alors, je ne me vois pas, je ne sais pas ce que ça donne, mais je pense que c'est quand même beaucoup mieux que tout à l'heure. Je me trompe ? Alors, ce que j'ai oublié de vous dire et qui est très important, c'est pour répartir le sébum, et ça, vous le faites dès le début, vous vous peignez les cheveux matin et soir. Ça permet de bien répartir le sébum sur toute la longueur des cheveux. Et justement, de ne pas souffrir d'un excès de sébum. Oui, ouui, ouui. Ne vous découragez pas, surtout. Si ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à reprendre là où vous en étiez. Si vous voyez qu'au bout de 5 jours, ça graisse un peu trop, vous attendez. Vous laissez le temps à vos cheveux de s'adapter au nouveau rythme. Vous allez voir, à la fin de cette démarche, vos cheveux vous paraîtront beaucoup plus vigoureux, beaucoup plus brillants. Ils poussent beaucoup plus vite aussi, parce qu'ils sont en meilleure santé. J'ai fait une vidéo plus longue que d'habitude, mais le sujet est inépuisable, je trouve. C'est vraiment pas une vidéo exhaustive. Je voulais juste vous montrer la méthode pour commencer, mais vous allez voir, quand vous creusez le sujet, il y a plein d'autres questions qui arrivent au compte-gouttes et qui rendent le sujet hyper passionnant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à passer sur Utip pour regarder une publicité de 20 secondes. Ça m'aide beaucoup. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, Instagram, comme d'habitude. Si ce n'est pas le cas encore, abonnez-vous à ma chaîne Les bons plans de Mathilde en cliquant sur la cloche pour être averti dès qu'une vidéo est publiée. Sur ce, je vous laisse, je vais aller faire mon shampoing à la guimauve. C'est le moment. Et n'oubliez pas que ce sont les petits gestes qui font les grandes révolutions. Salut !